Musique Bonjour à tous ! Bonjour à toutes ! Mon cher Quentin, bonjour ! Mon cher Franck ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de tester, c'est le Polo de Paris qui nous reçoit, pour tester donc un nouveau club de chez Wilson. Un club attendu bien sûr par tous, je parle de la série D9, Forgé. Un club qui a une certaine filiation visuelle en tout cas avec les séries... Ses grands frères ! Ses grands frères, CB et Blades, puisqu'on est également sur du Forgé. Un test bien sûr que nous allons effectuer en poussant le plus loin possible nos investigations. Mais d'ici là, les premières sensations à froid pour avoir tapé quelques balles avec ce club. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un club qui ne demande qu'à parler, qui a l'air efficace, on va voir avec les données, mais qui est assez agréable et je pense que c'est la digne suite des muscle back et des cavity back. Il a l'air franchement très intéressant. Pareil pour moi, je l'ai trouvé a priori sur les premiers coups intéressants, surtout que je l'ai trouvé assez riche, je dirais, dans le genre de possibilités qu'a priori donnait celui qui le manie. On va pousser bien sûr plus avant et bien sûr on en parle dans quelques instants. A tout de suite ! Et bien ça y est mon cher Quentin ! Et oui c'est fait ! Il est dans la boîte, le test de ce D9 forgé de chez Wilson. Que moi l'où ? Un test très intéressant. Très fort intéressant. Et un club que nous avons fouillé jusqu'au fond de ses tripes. Il en a des tripes. Et oui, pour voir ce qu'il s'y cache. Il s'y cache beaucoup de bonnes choses que nous allons maintenant détailler. Tout d'abord l'architecture du club. Pour une fois ça va être rapide, enfin. Alors pourquoi ? Parce que là encore on est un petit peu en avance en fait sur le programme officiel. Ce qui fait que les données ne sont pas sorties encore. Officiellement. Voilà, ni dans la presse papier, ni bien sûr sur internet. Donc nous avons réussi à collecter quelques informations. Alors nous savons que c'est un club qui est réalisé en deux pièces. Oui, oui, deux parties. Voilà, deux pièces. Que nous avons une face de club et un châssis qui ont été réalisés en acier au carbone 86-20. Que la face qui est donc forgée est une face de 2 mm d'épaisseur. C'est à peu près le standard, je dirais, le standard plus. L'idéal qu'on retrouve aujourd'hui chez les bons fabricants de club. C'est ce genre d'épaisseur de 2 mm. Et également, ce sera tout d'ailleurs pour ce club. Et également que les power holes par contre. Les power holes ce sont ces petits trous qui sont remplis de duréthane. Et qui servent à la compression et décompression de la face de club pour augmenter l'effet trampoline. Et donc la vitesse de sortie de balle au moment de l'impact. Ont été spécifiques et spécifiquement placés, répartis en fonction des numéros de club. Donc en fait, les power holes n'ont pas un emplacement qui est le même pour tous. Voilà, chaque fer a son petit emplacement pour améliorer justement la tolérance du décentré. Pour qu'en fonction du club, on profite un maximum de cette tolérance. Voilà au niveau architectural. Ce qu'on a pu trouver. Oui, ce qu'on a pu trouver qui résume en fait, je dirais, ce cavity back. Puisqu'il s'agit d'un cavity back de façon essentielle. Voilà, exactement. Nous allons bien sûr entamer ce verdict par la qualité des matériaux. Qualité des matériaux et donc finition. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Quentin ? Rien, c'est magnifique. Ils sont là, la tête de club est parfaite. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est poli aux petits oignons. Les power holes sont là, comme ils font, sans rien du tout. Moi, je n'ai rien à dire. Je trouve ça magnifique. C'est très pur. Et puis, surtout, on sent un petit peu l'évolution entre le muscle back, le cavity back, le D9 forgé. On voit une régularité dans la construction. Et ensuite, le D9 tout court. Une régularité dans la construction qui, moi, je trouve absolument sans aucun défaut. Alors, la cosmétique est très jolie. Moi, je trouve. En tout cas, le médaillon à l'arrière est très beau. Les matériaux respirent la qualité. Donc, c'est une évidence. C'est une série de clubs qui aura une durée de vie assez longue. Au-delà des 10 ans, je pense. C'est remontable sur une dizaine d'années. Voilà. Simplement, à voir. Alors, il y a eu des améliorations qui ont été apportées, bien sûr, par Wilson. À voir si les power holes dans le temps vont réellement tenir. Voilà. Tenir. Alors, il faut savoir quand même que la partie interne de ces power holes est visible. La partie en uréthane n'a pas véritablement un gros, gros impact au niveau mécanique sur la restitution de l'énergie à la balle. Donc, je dirais que même si on voit que la partie uréthane peut-être perd en consistance au fil du temps, ça ne remettra pas en cause... La structure même du club. Et les qualités dynamiques du club. Voilà. Donc, à ce sujet-là, en tout cas, au niveau des matériaux, parce que le club est bien fini, parce que... Parce qu'il le vaut bien. Parce qu'il le vaut bien, parce qu'on l'aime bien, c'est ça ? Il nous séduit bien, visuellement. Il nous plaît bien. Eh bien, on n'a pas pu faire autre chose que de lui attribuer les deux points sur les deux points possibles. Voilà. Nous abordons maintenant la question des qualités statiques de ce D9 Forger. Alors, tout d'abord, Quentin, je te demande, est-ce qu'il repose bien au sol ? Il repose très, très bien au sol. Et en fait, même s'il a une semelle un petit peu versatile... Alors, elle n'est pas... Ce n'est pas une semelle en V, heureusement. Non, ce n'est pas en V, c'est l'arrange. Elle est juste en V. C'est-à-dire qu'en fait, elle a simplement un rebond qui est assez important. Voilà. Donc, c'est un rebond. Donc, c'est un rebond. Mais ce n'est pas les versatiles qui sont... Qui sont deux points, biseautés. Et ça, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Ça, non. C'est classique quand on est sur une semelle, simplement qu'il y a effectivement un fort rebond. Voilà. Moi, je la trouve nickel. Ça repose au milieu, au milieu du pied. Rien à dire. Ça repose parfait. L'implantation du manche est très bonne. Seule chose que l'on pourra dire, malheureusement, mon cher Quentin, je te laisse y aller. Bah, c'est le loft, il est à 30,5 degrés. Plus bas que prévu. Or, la norme, vous le savez, qui est d'ailleurs parfaitement respectée sur les séries Blades, modèle Blades et modèle CB, est de 34 degrés. Donc là, nous avons un léger déloftage du club. Ça ne vous plaît pas plus qu'à nous, bien sûr. Ce qui fait qu'à ce chapitre-là, sur les deux points possibles, nous avons attribué 1,5 point à ce D9 forgé. Stabilité et moment d'inertie, donc, qu'est-ce que tu nous dis, mon cher Quentin ? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai été assez intéressé, parce que ça m'a dit tout de suite un peu pour qui le club était fait. C'est que le club est stable en lui-même. Mais c'est vrai qu'au niveau de la phase de club, on sent les légers décentrages. Ce n'est pas trop gênant. Mais on sent que ça reste quand même un club qui est prévu pour un certain niveau. Donc, le moment d'inertie est bon, mais pas extraordinaire. Je pense qu'il est bien comme il faut. Je pense que c'est volontaire, puisqu'en fait, avec cette gamme, on va commencer à aborder, il me semble-t-il, comme tu l'as dit, ça nous donne beaucoup d'indications là-dessus. On va commencer à aborder les trajectoires à effet, je pense. Je pense aussi. On est sur du forgé, donc du sensitif. Et qu'effectivement, quand on a les mains pleines de sensations, on a envie de faire des effets pour voir à quelle sensation ça correspond. Donc, du coup, c'est un club qui est un peu plus, je dirais, vif. Vif, voilà. Vif, viens, j'aime bien intervenir. Il est moins stable, en fait. Il est plus vif parce qu'il permet aux joueurs, je dirais, d'intervenir un petit peu plus sur l'orientation de la phase de club pendant le swing. C'est logique par rapport à sa gamme. En soi, par contre, ça veut dire qu'il ne profite pas d'une stabilité maximale non plus, même si c'est voulu. Mais en tout cas, ça fait que nous n'avons pas pu lui attribuer les deux points. Mais au contraire, un point et demi simplement du fait de cette vivacité. Vient le moment des stock options. Voilà, stock shaft, stock grip. Et à ce niveau-là, que nous dit ce fer set d'une série D9 forgé ? Eh bien, en fait, c'est plutôt juste Wilson qui nous a parlé. Il y a 14 shafts et 6 grips différents, sans surcoût. Perso, je trouve ça super propre. Mais c'est génial. C'est très bien. C'est exactement ce qu'on voudrait. On voudrait que tous les fabricants, à l'image de Mizuno, qui le fait très bien aussi, à l'image de Wilson, qui cette fois-ci le prouve encore, commencent à doter un peu leur catalogue de shafts sans surcoût et de grips sans surcoût ou de façon plus généreuse, parce que c'est ce qui fait aussi, ces petits détails, qu'on s'approprie véritablement à un club et qu'on a l'impression qu'il est vraiment fait pour vous et pas pour votre voisin. Donc, c'est très agréable. Là, en tout cas, c'est clair, un pléthore de shafts et une quantité de grip formidables. Donc, deux points sur les deux possibles. Voilà un chapitre dont devrait s'occuper spécifiquement Quentin, puisque nous parlons de puissance et de Smash Factor. C'est mon petit kiff. La puissance. Ah oui. Smash Factor, je m'en occupe souvent. C'est plutôt ça, j'ai dit. Puissance, je m'en occupe. Puissance, c'est toi. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous dis avec ce D9 ? On va commencer simplement... Forger. Forger, on va commencer simplement par le Smash Factor. Oui. Qui est de 1,35. Alors, 1,35, c'est pas mal, puisque le standard du tour est de 1,33. Donc, c'est très propre. Oui, donc, c'est-à-dire que la balle s'envite. Ça parvient. Et puis, derrière, on a eu d'autres chiffres. Oui. Voilà. C'est important, parce qu'en fait, faire une corrélation entre la distance parcourue et le Smash Factor, c'est vraiment... C'est l'origine, quoi, de la puissance. C'est, voilà. Mais c'est vraiment prouvé par A plus B que le Smash Factor est juste et ça fait très plaisir. Voilà. Donc, tu en étais à des chiffres. Voilà, des chiffres. Et donc, pour une vitesse de 84 miles à l'heure, il y avait une moyenne de 145 mètres. Voilà. À cette vitesse-là, ce qui est très honnête, c'est absolument... C'est même mieux que propre. Oui, absolument. C'est presque une demi-canne. J'étais sur 140. Pour moi, le standard, c'est 140 ferset. 145, je gagne une demi-canne. Voilà. Et moi, qui suis à 100 miles à l'heure, avec le ferset, je suis passé aux environs de 165 miles à l'heure de 165 mètres. Pour une vitesse de 100 miles. Pour une vitesse de 100 miles. Donc, en gros, j'ai gagné moyenne une canne. Donc, ça prouve, moi, directement que le club est puissant. C'est très, très clair. C'est du A plus B. Absolument. Et ce qui fait que, forcément, ce club puissant, au chapitre puissance, il a forcément pris les deux points possibles. Nous parlons maintenant de backspin. Voilà. Backspin. Donc, on est tombé sur une moyenne, entre nos deux, c'est dans notre séance, de 5 800 tours minutes. C'est-à-dire en dessous des 7 000. Oui, qui est la norme, absolument. Ok, 7 000 tours minutes pour un fair 7, c'est la norme. Là, on est en dessous. Alors, qu'est-ce que ça signifie, surtout ? Ça nous donne une idée de la gamme de joueurs. Voilà, encore. Et de l'utilisation qui est attendue, en fait. Voilà. De ce club-là, c'est-à-dire qu'on enlève du backspin pour pouvoir travailler les trajectoires. Et comme, apparemment, ce club est vraiment fait pour, ces 5 800, ils ont bien descendu le backspin. Là, je trouve que, même si c'est un peu faible, je pense que c'est suffisant pour éviter d'avoir une espèce de cloche. Et avoir une trajectoire un peu tendue. C'est donc légèrement travaillable. Absolument. Et pour moi, ils sont tombés... Poui ! Ah non, c'est pile dessus. En plus, c'est très agréable parce que ça améliore le feedback. Le fait qu'il n'y ait pas cette quantité de backspin affolante, qui, quelque part, c'est un effet qui noie aussi un petit peu toutes les sensations dans son filet, on va dire. Et là, le fait qu'on le diminue, ça donne encore plus de clarté. On en parlera, bien sûr, plus tard. Mais donc, en tout cas, le taux de spin qui est légèrement inférieur, pour nous, est très bien vu parce qu'il correspond à la gamme. Voilà. Et il ouvre un petit peu les horizons avec ce club. Exactement. Donc là, bien qu'on soit légèrement en dessous, on apprécie. Et donc, forcément, sur les deux points, c'est logique et on l'apprécie. Donc, sur les deux points, on les donne tous les deux. Voilà. Deux sur deux à ce chapitre-là. Nous, parlons maintenant de trajectoire de balle. Alors, trajectoire de balle. C'est intéressant parce qu'on va retrouver. Justement, on fait la suite. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on va commencer par le chiffrage des données factuelles. L'apex en moyenne à 27 mètres, en dessous des 30 mètres habituels. Et 29-30 qui sont l'habitude sur ce type de versets. Donc, ça monte moins parce qu'il y a moins de backspin. Donc, il y a plus de travail de balle qui, en plus, est réalisé magnifiquement. Magnifiquement. Là, on fait draw, fade, magnifique. Des trajectoires diffuses, qui avancent bien. Et donc, on vient d'en parler, pas trop hautes. Donc, on arrive vraiment à très, très bien maîtriser. Du coup, ça en fait vraiment un club ultra efficace, je trouve, avec des trajectoires magnifiques. Et qui sont superbes. Vraiment superbes. Rien à dire. Donc, là, forcément, sur les deux points, il en a pris combien ? Bah, deux. C'est bête, hein ? Bah, non. Vient le moment du feedback, du retour des sensations de l'impact et de l'identification, surtout, du point de contact entre la balle et le club. Que nous dis-tu ? Je dis qu'on va finir par s'ennuyer avec la continuité de la notation. Oui. Parce que là, le feedback est parfait. C'est énorme. On sent au millicron près, c'est où elle tapait la balle, comment, pourquoi, enfin, pas pourquoi, mais... Et puis, c'est... On a une sensation pure, claire, le son est nickel, c'est propre, c'est... Enfin, nous... C'est incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'on profite de la face forgée, là ? Bah oui, là, la face, c'est du forger, de forger. On ressent la clarté que donne le forger, justement, et la propreté de la sensation. Là, on a une identification particulièrement claire des points de contact entre la balle, du point de contact entre la balle et la face de club. C'est un club qui, à ce niveau-là, je trouve, est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Bah oui, surtout pour les gens pour qui c'est destiné, le public pour qui c'est destiné. C'est là où vous allez commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à un ancien Game Improver. Oui. Je dirais, moi, d'une façon générale, que c'est un club qui vient parfaitement s'immiscer dans la gamme Wilson. C'est-à-dire qu'en fait, si on part des index les plus bas, donc de scratch, de zéro, et qu'on remonte... Non classé. Jusqu'à non classé, là, on avait vraiment un trou, en fait. Il y avait un trou, je trouve, entre... On avait le Blade, qui est pour les champions. Ensuite, on avait le CB, qui est également pour les futurs champions, les graines de champions, ou ceux qui recherchent un peu plus de tolérance. Mais on est sur une gamme de joueurs de haut niveau. Voilà. Il y avait un creux. Et ensuite, on est arrivé au D9, qui, lui, intéressait beaucoup plus le joueur de milieu de champ. Le joueur qui est plutôt dans la gamme Challenger, qui va faire monter la balle. Et il y avait un gap. Je trouve que ce D9 forgé vient exactement s'insérer où il faut. Comme il faut. Et qu'il fait la bonne transition entre toute la sécurité et la tolérance que peut amener un super game improver comme un D9. Et ensuite, des clubs où on va commencer à véritablement manier fortement la balle, comme le modèle CB ou le modèle Blade. Là, il vient vraiment là où il faut. Donc, en termes de feedback, c'est clair. Le club est pédagogique. On ne pouvait pas faire autre chose. Que lui attribuer deux points. Nous terminons ce verdict par le chapitre qui nous plaît le plus, bien sûr, mon cher Quentin. Les sensations, nos sensations, égoïstement. Nous avons testé ce super D9 forgé. Sensations, vas-y. Alors, moi, j'ai trouvé ce club magnifique. Facile à jouer, tolérant, de belles trajectoires. On apprend beaucoup de choses avec. Les joueurs, pour le calibre prévu, est vraiment parfait pour continuer l'apprentissage et aller vers du très haut niveau. Et jusqu'à très haut niveau éventuellement. Donc, moi, je le trouve magnifique. Je lui ai trouvé un petit défaut. Petit. Alors, vraiment, là, je suis allé le chercher, celui-là. Je trouve que c'est un club qui... Alors, ce n'est pas qu'il impose, mais il dirige un petit peu le swing en imposant très légèrement un certain rythme. Je dirais peut-être simplement qu'il fonctionne mieux à un certain rythme. Voilà, c'est ça. Il fonctionne mieux à un certain rythme. C'est donc comme on peut, nous, changer notre rythme un peu comme on veut. Ça va, ça fonctionne. Oui, ça va. Ça va, ce n'est pas gênant. Mais sinon, c'est vraiment, je pense, le choix du shaft qui va faire la différence sur, tiens, ça, c'est mon shaft qui va marcher avec cette tête-là, qui va avoir mon rythme et ça va marcher aux petits oignons. Je suis absolument d'accord. C'est pour ça que c'est pas un défaut en soi, mais c'est une précaution à prendre. C'est vraiment trouver le bon shaft. Oui, et en plus, ça résoudra, moi, ce qui fait que je n'aurais pas mis 4 points sur 4, puisqu'il y a 4 points en jeu, ce chapitre-là, à ce club. C'est qu'il est aussi, il est également assez vif, on l'a vu, ce qui est un de ses intérêts. Mais je pense qu'il faut vraiment le bon manche pour arriver à trouver le swing weight idéal, tu vois, qui ne donne pas trop de mobilité à la partie basse du shaft, au tip, donc, de façon à ce qu'on ait toujours vraiment une grande maîtrise pour éviter d'être toujours dans un rythme, en fait, qui soit le même, le rythme efficace dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, bon, c'est assez personnel, et puis c'est assez, un petit peu, notre cuisine interne, quand on discute, toi et moi, de ce qu'on pense vraiment dans le club et qu'on en parle avec nos mots. Cela fait qu'en fait, sur les 4 points possibles, nous avons décidé de lui attribuer 3 points. 3 points, voilà. Le total, si je ne m'abuse, va être un total assez flatteur. Non, pas flatteur, réaliste. Allez, réaliste, je suis d'accord, parce que je le pense sincèrement. Eh bien, la note totale, on a beau refaire les calculs, est bien de 18 sur 20. Donc, c'est un super cavity back que sort Wilson avec ce D9 forgé. La gamme de joueurs pour laquelle nous le voyons... Pour nous, c'est du 10 à 27. Ah oui, alors, c'est le Saratis large. C'est le Saratis assez large. Mais c'est vraiment 10-27, parce qu'à partir de 10, on va vraiment profiter du côté forgé, du côté maniabilité, du côté spin pas trop pour un faire 7. On va commencer vraiment à le tenir. Et à 27, il est tellement sain qu'il passe encore très très bien. Voilà, bien, exactement. Donc, 10-27, c'est-à-dire les gammes chez nous, experts et confirmés. C'est la zone, c'est sa zone cible pour nous, sa zone naturelle. Le prix maintenant ? Le prix chez le club du D9 forgé, c'est 150 euros le club en acier et 170 en carbone. Là encore, Wilson très fort au niveau des prix, toujours. Ne pas confondre prix et qualité, les gens pensent que parce que c'est pas cher ou que c'est moins cher, c'est moins bien, c'est pas toujours vrai. Et là, en l'occurrence, c'est pas vrai du tout. Donc, c'est du club au niveau, c'est du club vraiment... On a aimé. Ah oui, vraiment très agréable. Eh bien, écoute, je crois que ce test est dorénavant terminé. Si vous avez besoin, bien sûr, de conseils, d'informations, d'avis, n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve au pied de page du site avigolf.com. Vous la remplissez, vous pouvez aussi y rajouter une ou deux vidéos de votre swing de face ou de profil, voire les deux, afin qu'on détermine vraiment les meilleurs clubs pour vous. Exactement. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez également le manifester par les pouces en l'air, c'est toujours sympa. Pour s'abonner, pour savoir ce qui se passe sur Avigolf, c'est ici. Et puis, écoute, je crois que ce test est dorénavant terminé. Voilà. Donc, mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501